Salut mes chums, j'espère que ça va bien et re-bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler de la nouvelle saison de Big Butter Célébrité. Je ne pensais vraiment pas adresser cette télé-réalité pour être bien franc. L'année passée, j'avais été vraiment, vraiment déçu de cette télé-réalité que j'attendais avec impatience. La moitié du cast qui voulaient partir d'eux-mêmes, la maison était douteuse, les challenges étaient BS. Il n'y avait rien qui marchait, honnêtement, l'année passée. Je ne pensais vraiment pas en reparler cette année ou de l'écouter même. Puis, vraiment, des situations, toutes les choses par nouveau. Ils ont décidé de se renouveler et de ne plus miser sur les têtes d'affiches qui sont célèbres ou pas célèbres. Ils ont décidé de miser sur un cast qui veut être là et qui veut se rendre jusqu'à la fin. Ils vont être prêts à tout pour se rendre jusqu'à la fin. Puis, honnêtement, c'est sûr que quand on regarde le titre qui s'appelle Big Brother Célébrité, c'est du dur parce que ce n'est pas des célébrités. Mais on s'en caliste dans le fond, que ce soit des célébrités ou pas. Je pense que tout ce qui compte, c'est qu'on ait un bon show. En tout cas, pour ma part. Et je garantis qu'après la première, c'est sûr, 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 que ça va être un bon show. Et c'est sûr, 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 que moi, je l'écoute jusqu'au bout. Personnellement, j'ai trouvé que le premier épisode était meilleur que toute la saison 1 au complet. La nouvelle maison qui est faite en studio, à quel point que l'éclairage, le son, les plans de vue, tout est tellement meilleur. Moi, je vois vraiment une grosse différence. On a tellement moins l'impression d'être en vue, love story, genre. Le cast, le cast, pour vrai, ça fait vraiment une grosse différence. Puis, pour vrai, je suis tellement content du cast. Il y a de la diversité, que ce soit corporel, que ce soit ethnique, que ce soit LGBT. Il y a genre, c'est vraiment un cast complètement divers, mais qui fit tout ensemble. J'ai l'impression que tout le monde a le même genre de vibe. Il n'y a pas des gros clashs d'âge tant que ça. Je trouve ça vraiment le fun que c'est comme une gang qui, je ne sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'on ne s'était pas pour la gang. Puis, pour vrai, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas été emballé comme ça. C'est pour ça que je fais une vidéo aujourd'hui. C'est le fly. J'ai tatoué des gens toute la journée. Je suis brûlé les rêves. Désolé pour ma vieille tête. Mais il fallait absolument que je vous en parle. Puis, en plus, je n'ai vu aucun, aucun, aucun reviews à date sur YouTube. Je ne sais pas s'ils vont s'en venir ou s'ils vont sortir. Mais je me suis dit, crime, je n'en ai pas vu. Fait que, ceux qui aiment Big Brother, au moins, je vais être là pour vous, pour vous en parler. Je ne dis pas que je vais faire des vidéos comme ça à chaque semaine. Vraiment pas. Je risque de faire des Twitter drinks, par contre, avec certains candidats exclus s'ils acceptent mon invitation, bien évidemment. On va se dire les autres affaires. C'est pas mal toute une tranche d'âge qui serait game de faire des Twitter drinks. Un peu comme le même vibe qu'avec Occupation Double. Chose que je suis très content. Je pense que ça va vraiment être le fun. C'est la chose que j'aime le plus faire au monde des entrevues. C'est ce que je veux faire de ma vie, d'ailleurs, un jour. Donc, c'est sûr que vous n'avez pas fini de me voir faire des entrevues. Fait que c'était pas ça. Je suis désolé. Entre mes contenus de Big Brother ou mes entrevues, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres vidéos. Quitte à en faire deux par semaine. Je ne vais pas juste faire ça. Ça va être bien varié ici. Fait que t'inquiète, t'inquiète. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de mes premières impressions sur chaque candidat. Et aussi, je vais vous faire mes prédictions. D'ailleurs, je vais parler de chaque candidat en vous faisant l'ordre que je pense qu'ils vont être éliminés. On se rappelle qu'il y a seulement eu un épisode du dimanche. Et j'ai écouté la quotidienne de ce soir, juste avant cette vidéo. Donc, j'ai su c'était qui la première mise en danger. Mais c'est tout. On n'a quasiment pas vu les candidats. Fait que c'est vraiment basé sur ma première impression. Fait que ça risque d'être bien drôle quand la saison va être finie. Puis sûrement que mes prédictions auront zéro rapport. L'année passée, j'avais fait une vidéo comme ça avec ici Charlie. Puis on me confirme que moi, mes prédictions étaient vraiment, vraiment, vraiment pas bonnes pour mon top 3. Elles sont genre partie les trois premiers quasiment. J'avais vraiment foiré. Ok. Geneviève Bourne. Et je vais dire Lisande parce que c'est ma girl. Fait que ça va être bien drôle de voir si j'ai été bon dans mes prédictions. Ou si j'ai pas été bon dans mes prédictions. Sans plus attendre, on va commencer avec la personne que je pense qui va partir le ou la première. En 17ème position. Parce qu'il y a 17 candidats cette année. En 17ème position, j'ai mis Stéphanie Harvey. Je pense que ça va être malheureusement la première qui va partir. Parce que les mises en danger de cette semaine, c'est Stéphanie avec Eléonore Lagacé. Et je ne pense pas que Stéphanie va gagner contre Eléonore Lagacé, personnellement. Je ne pense pas que ni une ni l'autre va gagner le veto pour se sauver du bloc. Je pense que Stéphanie, malheureusement, entre les deux, c'est elle qui va partir. C'est dommage parce que je trouvais que c'était vraiment intéressant d'avoir une joueuse de jeu vidéo dans cette émission-là. Quel vibe elle allait l'amener. Puis je trouve qu'elle aura malheureusement eu la chance du tout, du tout de montrer ça ou de se faire valoir. Mais par défaut, je pense qu'elle va partir. Je suis quand même déçu. Pour vrai, je n'ai vraiment pas compris du tout les nominations. By the way, je vais y revenir quand on va parler de cette personne. Je n'ai pas compris pas toutes les nominations. Je ne sais pas s'il y a eu des bouts qui n'ont pas pensé au montage. Ça aurait été le fun de voir Eléonore parler avec Michel ou Stéphanie parler avec Michel en confessionnaire. On n'a vu ni une ni l'autre parler avec Michel. Puis on a juste vu Michel les mettre en danger. C'est sûr que ça, je trouve que c'était whack un peu parce qu'on ne comprend pas. Mais j'imagine que dans le prochain épisode, c'est là qu'on va comprendre pourquoi. Comme P.L. Cloutier a dit, j'étais chouquette. En 16e position, moi je pense que ça va être Valérie Carpentier. Valérie Carpentier, je pense qu'elle n'a pas les social skills pour se rendre très loin dans le jeu. Je ne pense pas qu'elle n'a non plus les skills d'épreuve. Ce n'est vraiment pas méchant ce que je dis. Ce n'est vraiment pas shady à propos d'elle. Je pense que c'est une personne qui est très socially awkward. Je pense que ça va jouer contre elle. Surtout tôt dans l'aventure comme ça. N'importe quelle petite raison de te mettre sur le bloc va le faire. Je pense que ça va être une personne qui va être un petit peu en isolement versus l'ambiance de groupe. Je pense qu'elle va malheureusement partir très tôt dans l'aventure. Ce n'est pas la deuxième, c'est très tôt dans l'aventure. Regarde, je m'avance sur le sujet. C'est la première semaine, je n'ai aucune idée. Mais c'est mon opinion, c'est mon point de vue. En 15e position, je pense que ça va être Seb Plante. Je pense que comme Michel l'a dit, c'est bon de dire que c'est ennuyé ta blonde dans le confessionnal et non devant tous les candidats. Parce qu'en effet, tu as juste l'air d'un gars qui veut partir et qui ne veut pas vraiment être là et qui veut juste son paycheck. Fait que moi, je pense que lui, tu sais, c'est le bon petit samaritain. Il est tout cute, c'est un petit mononcle, mais qu'après 2-3 semaines, on va être comme un Kegan. C'est assez. Ciao, bye. En 14e position, je pense que ça va être Michel Desrochers. Après avoir vu comment elle joue cette semaine, c'est sûr qu'elle part dans les 2-3-4 premières. Je l'ai mis 4e genre dans les départs, mais ça ne m'étonnerait pas qu'elle parte la semaine prochaine. Honnêtement, beaucoup trop émotionnel. Elle a dit tellement d'affaires contre Karl à plein de monde dans les confessionnales sans mettre Karl en danger. C'est sûr que ça va se savoir. Elle s'est vraiment mis les vies dans les pleurs. Elle a trop parlé, beaucoup trop investi émotionnellement. C'est dommage parce que je pense que je serais très similaire à cette fille-là. Genre, tu veux vraiment être low-key au début. Puis pour s'y mettre un, finalement, tu es le patron. Puis tu dis tous tes plans au vote. Puis je n'ai vraiment pas compris le but de mettre deux filles en danger quand tu t'es fait mettre patronne. Justement pour qu'elle ait un girl power. Comme mauvais move, mais comme tellement mauvais move. En plus, comment qu'elle s'est exprimée devant tout le groupe, c'était tellement impersonnel et genre sec. Ah oui, non, non. Cette fille-là, sérieusement, je suis vraiment déçu parce qu'elle a l'air drôle comme personne. Ça aurait été le fun de la découvrir un peu plus. Moi, je pense qu'elle part dans les deux, trois premières. C'est sûr, sûr, sûr. En treizième position, je pense que ça va être Eleonore Lagacé. Regarde, je juge vraiment rapidement. Je pense qu'à long terme, ça peut être une personne qui est un petit peu pick me girl, un petit peu gossante. C'est vraiment juste un avis de premier avis. Puis déjà qu'elle s'est faite mettre en danger la semaine 1, je pense que là, elle va vraiment essayer d'être une pick me girl. Puis je pense qu'elle va vraiment contre-courant. Puis qu'elle va peut-être se brûler un peu. J'ai l'impression qu'elle va partir quand même tôt, elle-ci. Ou sinon, elle va partir comme dans le milieu du jeu. Genre, j'ai l'impression que... Je pense pas qu'elle va se rendre très, très loin, personnellement. En douzième position, je pense que ça va être malheureusement Trana Winto. Je l'aime vraiment beaucoup. Je pense qu'à long terme, dans le vibe de la maison en général, je sais pas si elle va être capable de catcher le vibe à 100%. Je pense que là, dans les premières approches, elle fait une bonne impression, tout ça. Mais je pense que quand les vraies connexions vont se créer, avec le type de personnes et mon opinion, j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, ils vont avoir un petit clash. J'ai l'impression qu'elle gagnera pas beaucoup d'épreuves. Hé, tu pars pour parler là, ok? Je vais peut-être me faire... Moi, je l'adore, je l'adore, ben reste. Je suis tellement content qu'à nouveau, mettre une belle visibilité comme ça à heure de grande écoute à la télé, où est-ce qu'il y a un monsieur, madame, tout le monde d'un certain âge qui écoute cette émission-là, qui peut voir une personne comme Trana Winto à la télé. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je trouve ça magnifique. Mon rêve, ça serait qu'elle se rende loin, mais aujourd'hui, je vous dis mes prédictions et je pense qu'elle va se rendre à peu près dans ce coin-là, malheureusement. En 11e position, je pense que ça va être Carl Walcott. Je pense qu'un peu comme Michel a vu, il est un petit peu cocky, puis il mange vraiment pas ses mots pour un début de jeu. Ça se pourrait même qu'il parte avant ce placement-là, je serais pas surpris, honnêtement. Je pense qu'il y a un bon potentiel, mais que malheureusement, il sera pas capable d'avoir des vraies complicités d'amitié avec beaucoup de monde. Je pense que tout le monde va vouloir le tasser parce qu'ils vont le voir comme une menace. C'est ce que je vois et ce que je pense. En 10e position, je pense que ça va être Eddie King. Eddie King, je pense qu'il va malheureusement un peu passer Under the Radar, qui se fera pas tant de gros gang d'amis, puis qu'à un moment donné, la plus grosse gang d'amis va se retrouver contre sa petite gang d'amis, puis malheureusement, ça va être lui qui va sauter, si on peut dire. Puis je pense que si je me fie au premier défi, il y a vraiment de la misère dans les défis. Peut-être que ça sera pas ça tout le temps, mais c'est mon opinion. Fait que je pense pas qu'il va être un joueur menaçant, puis je pense que les gens vont juste faire comme, you know what. Ciao, bye! En 9e place, je pense que ça va être Stéphane Fallu. Écoute, on l'a pas vu rentrer encore. Il va rentrer ce dimanche, sa cause qu'il y avait eu la COVID. Fait qu'il va rentrer une semaine en retard. Déjà là, ça, je pense que ça va beaucoup lui nuire. Mais je pense qu'il va comme pas se rendre loin, mais pas partir tout de suite en arrivant non plus. Fait que je pense que je l'ai mis là. J'ai hâte de voir comment il va se débrouiller dans la game. Mais je pense que, tu sais, vu qu'il y a vraiment beaucoup d'humoristes, je pense qu'il va quand même être capable de faire sa place dans la maison. C'est quand même un homme qui est respecté, respectable. Et je pense qu'il va amener une belle dynamique dans la maison. En 8e position, selon moi, ça va être Lisanne Richard, qui est une athlète. Je pense qu'être une athlète, ça va l'aider jusqu'à un certain point. Je l'ai mis là parce que surtout quand Michel demandait pour l'Alliance, j'ai trouvé qu'elle a pas assez bien menti. Je pense qu'il y a un certain point dans le jeu, surtout quand t'es comme rendu 8 personnes, c'est des petits détails comme ça qui font en sorte que tu sautes ou que tu restes. Je pense que malheureusement, elle a pas les skills socials, de backstabbers nécessaires pour aller un petit peu plus loin. Je pense que, je pense que malheureusement, elle va se faire prendre à son propre jeu, à peu près à cette étape-là du jeu. C'est mes prédictions. En 7e place, c'est une personne que j'aime bien. Ça va être Guylaine Gay, Guilou, Guilou. Guilou, moi, je l'aime vraiment. Je trouve ça le fun d'avoir une personne d'un certain âge qui peut pas créer deux clans, les jeunes, les vieux. Puis tu vois vraiment qu'elle essaie de s'incruster dans le groupe, de s'intéresser aux autres. Je trouve ça vraiment le fun de la voir aller. Perso, je dirais une petite maman cool. Bien, qui veut être cool, c'est sûr. Mais oui, je l'aime vraiment. Je trouve qu'elle a un bon veille. Je pense pas que ça va être une personne menaçante. Mais je pense qu'elle a vraiment des bons social skills pour aller loin. Juste la manière qu'on l'a vu parler à Michel, la première chose qu'elle a dit à l'entendre à la maison, c'est « J'ai dit, t'étais ma girl dans le confessionnal. » Comme je pense qu'elle est capable de ramer dans le bon sens puis qu'elle va être capable d'en amadouer une couple. C'est pour ça qu'elle va se rendre loin. Je pense pas que ça va être nécessairement la joueuse qui va être bonne dans les épreuves. Je pense qu'elle va être vraiment bonne pour en amadouer plein puis être la petite maman que le monde, ils vont la garder, ils vont la traîner jusque là. Je pense qu'à un moment donné, malheureusement, elle en a fait enough puis qu'elle va devoir quitter. Mais je serais pas surpris qu'elle sera vraiment loin, genre top 5, honnêtement. Je serais pas surpris, je dirais. En sixième place, on approche de la fin, mes productions des meilleurs joueurs. En sixième place, j'ai mis Martin Vachon. Martin Vachon, je trouve qu'il y a un bon vent. Il me trouve qu'il a l'air du « Boy Next Door », du petit monsieur qui pourrait s'entendre bien avec tout le monde. C'est ça que je trouve qu'il est le fun avec lui, c'est qu'il est comme, comme il a dit dans son vidéo de présentation. Je suis comme pas vieux, pas jeune. Genre, je peux sortir d'un bar, mais j'ai des réheures. J'ai trouvé ça très drôle, d'ailleurs. Il pourrait s'entendre bien avec tous les groupes d'âge. Je pense que ça, c'est vraiment bon. Je pense qu'il va être bon dans tous les défis. Il a l'air de vraiment vouloir être là. Mais je pense qu'à un certain moment, il va avoir un petit clic, comme vous allez voir dans les cinq derniers que je vais en dire. Je pense que ce petit clic-là va se garder ensemble et que lui, il va prendre le bord, malheureusement. Mais je pense qu'il va se rendre loin, honnêtement, Martin, je suis pas mal sûr. C'est quand même un peu le Jean-Thomas Jorbin, je trouve, de cette année. C'est comme, il va se rendre loin. J'ai le « feel » qu'il va se rendre loin. J'ai l'impression qu'il va jamais démarquer. Il va jamais se mettre dans les problèmes, mais il va toujours avoir son petit emprise quelque part pour se rendre loin. J'ai ce « feeling » là. En cinquième place, moi, je pense qu'il va avoir P.L. Clouty, que j'ai été tellement impressionné à la première épreuve. Bravo, P.L. By the way, je suis tellement content qu'il y ait un YouTuber dans l'émission. Je suis tellement content pour lui. Je sais que ça fait vraiment longtemps qu'il veut faire de la télé. Il a une belle opportunité, une belle vitrine, un beau tremplin. Je suis vraiment, vraiment fier de lui pour de vrai. Ouais, je pense qu'il va se rendre loin dans le top 5. J'ai l'impression que les cinq derniers, genre, ça va être une petite gang qui va se soutenir, qui va se suivre jusqu'au bout. Je sais pas s'il va vraiment suivre parce qu'il n'a pas eu d'alliance concrète de ça. C'est mon « feeling ». J'ai l'impression qu'il va se rendre quand même loin, à peu près là. Je trouve qu'il a l'air de bien vouloir jouer. J'ai déjà qu'il ne voulait pas être le patron au début. Il ne voulait pas trop se mouiller, mais il a quand même eu l'immunité. Très bon départ pour P.L. et je suis très, très content. Vraiment content pour lui. En quatrième place, moi, je pense qu'il va avoir Catherine Peach. Catherine Peach qui va presque se rendre dans le top 3. Je pense qu'il est rendu là, ça va être une petite clique serrée. Soit que Catherine, elle se rend où ce que je dis là, ou qu'elle va partir genre dans les deux prochaines semaines. Je pense pas qu'elle va se rendre dans le milieu. Je pense qu'elle a l'air vraiment de la petite fille qui ne comprend pas trop genre, qu'est-ce qu'elle fait là, genre. Je pense qu'elle est tellement attachante et tellement gentille pour elle. Je l'ai rencontré souvent dans ma vie. Ça a l'air de même été votre prix dans mon galop d'influenceurs. Ça a été votre prix de la personne la plus optimiste, le soleil dans vos journées. Puis je vous comprends. Puis de vivre avec elle 24 sur 24, je pense que ça va faire vraiment du bien dans les maisons. Je pense pas que personne va vouloir l'éliminer juste parce qu'elle va faire du bien dans sa présence d'être là. Fait que je pense qu'elle va se rendre vraiment loin, honnêtement. Catherine, je pense pas que ça va être la meilleure dans les épreuves. Je pense qu'elle va tout le temps essayer vraiment de son mieux. Quelqu'un qui essaie donc fort et qui veut donc être là, tu peux te pas mettre ça dehors. Come on. Hey, on est rendu à mes predictions officielles de mon top 3. Qui va faire mon top 3, selon moi, après avoir vu une émission et demie? Moi, je pense que mon top 3, en troisième position, je pense que ça va être Hugo Barrette. Je pense que lui, il va se rendre loin, qu'il va être bon dans les épreuves et qu'il va s'allier avec les deux autres personnes que je vais nommer et que ces trois-là ensemble, ils vont se rendre loin. C'est mon feeling. J'ai le feeling que ces trois-là, je sais pas pourquoi, j'ai comme j'ai un vibe, ils vont se rendre loin, ils vont dominer la game. Fait que moi, je pense que Hugo va finir troisième parce que je pense que les deux autres personnes après, ils vont vraiment être de même puis ils vont crisser dehors Hugo. C'est mon vibe. C'est ce que je pense. Peut-être que je me trompe. Écoute, c'est le début. En deuxième position, je pense que ça va être Claudia Bouvette ou peut-être même Gagné. Je sais pas si c'est de la projection parce que c'est ce que j'aimerais parce que c'est ma girl, c'est mon amie, je l'aime tellement. Mais déjà, comment elle rentrée à l'immunité, c'est une personne tellement gentille mais tellement stratégique. Je le sais. Guys, c'est ça la game. C'est ça Big Brother. Faut que tu backstab du monde avec un sourire pour te rendre le plus loin possible. C'est pas le jeu d'éternel. T'es honnête, tu te fais crisser dehors tout de suite. C'est une game Big Brother. Faut pas oublier. C'est vraiment un jeu. Les gens qui sont là, ils sont là pour jouer. Ils sont pas là pour se faire des amis nécessairement pour vrai. Je pense que Claudia elle a compris ça. Je suis pas mal sûr qu'elle va se rendre calissement loin sinon pas gagner. S'il y a une fille qui gagne, moi je mets ma main au feu que c'est Claudia qui va gagner. Ça serait le fun que ce soit une fille vu que c'était un gars l'en dernier. Moi, en tout cas, je suis vendu c'est Claudia que j'aimerais qu'elle gagne. Et voilà, c'est dit, c'est dit. Et je pense que la personne qui a aussi beaucoup de chances de gagner et qui est dans mon numéro 1 c'est Marc-Antoine. Marc-Antoine qui est aussi un athlète qu'on a vu qui a bien commencé. Je trouve qu'il a le poker face parfait pour se rendre loin. Il dit pas trop ses émotions mais il a pas l'air froid non plus. Je pense qu'il va se rendre vraiment loin. Je pense qu'il va être bon dans les épreuves. J'ai vraiment l'impression que Hugo, Marc-Antoine et Claudia vont former un trio un peu comme Kim, François et Jean-Thomas puis qui vont se rendre jusqu'au bout les trois ensemble. J'ai vraiment ce feeling-là. Dites-moi dans les commentaires est-ce que vous trouvez que mes productions ont du sens? Est-ce que vous trouvez que je suis dans le champ de raide? J'aime tellement ça parler de ça. Je suis tellement emballé pour la nouvelle saison. Je trouve que ça a vraiment commencé en force. Le budget est là. Le casse est là. C'est le fun parce qu'on connaît pas tout le monde. On va les découvrir. Ça fait tellement du bien de voir des nouveaux visages à la télé. Je sais pas pour vous mais moi là Amen. J'aimerais ça vous entendre vos productions. C'est qui qui va se rendre loin? C'est qui qui va partir vite? J'aimerais ça que dans les commentaires ça soit vraiment un safe space où vous me dites toutes vos opinions sur la nouvelle saison. Qu'est-ce que vous pensez du casse? Êtes-vous déçu? Êtes-vous content? Qui va se rendre loin? Qui va partir? Qui vous énerve? Qui vous aimez? Je veux tout vous entendre dans les commentaires. Si vous voulez plus de vidéos sur Big Brother dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo-là. On fait un petit thumbs up. Si vous êtes pas encore et j'ai plein d'autres contenus on va voir ce que je fais. Petite vidéo encore une fois Sulfly. J'avais fait un jeu de mots dans ma dernière vidéo j'avais dit Sulfly en parlant de l'avion des influenceurs pis j'avais pas caché que j'avais dit Sulfly. Je suis un humoriste sans prévoir. Esti. Fait que je vous aime et en fin de semaine je vous sors une autre vidéo sur les petites entreprises québécoises. J'en ai reçu un shitload. J'en ai tellement plein à vous faire découvrir j'ai tellement hâte de vous faire découvrir les entreprises d'ici du Québec. Esti. Je vous aime et à bientôt.